Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La nomination d'un maire pour gérer la cité serait totalement inutile N'est-ce pas, Votre Excellence ? Eh bien... Mesdames et messieurs, si j'étais nommé maire un jour, je m'engage à ouvrir une maison de la poésie Que merveilleuse idée avez-vous là, Don Diego Donne-moi la panne ça, j'ai entendu dire que votre jardin possédait un jacaranda vieux de plus de cent ans Je serais ravie de le voir Bien sûr, ma chère Merci, sergent Ce commandant monastériau semble bénéficier un peu trop des faveurs du gouverneur Mais que se passerait-il s'il tombait en disgrâce ? Mon époux serait probablement nommée maire de Los Angeles avant d'être désignée gouverneure Je comprends votre impatience à devenir première dame de Californie Mais une action directe contre le commandant serait les plus risquées Ne comptez pas sur moi très chère Vous êtes sûre ? Car je pense que votre ami monastériau n'hésiterait pas une seconde à vous jeter en prison S'il découvrait soudainement que vous êtes à la tête d'une bande de voleurs Et je vous rappelle que j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver Hey ! Chut ! Parlez-moi fort, ma chère Allons calmez-vous, je ne faisais que plaisanter Mes hommes et moi sommes à votre entière disposition Mais en échange, j'espère bien que je n'aurai pas affaire à une ingrate Oui, vous obtiendrez plus de terre Mais soyez prêts à exécuter mon plan Merci, señorita Inès, d'avoir si bien négocié pour moi cette commande de tissu Quel remarquable sens du commerce vous avez Je vous admire Oh, j'ai l'habitude Je vends et j'achète sans arrêt des centaines de têtes de bétail pour mon père En affaire, c'est un vrai requin Méfiez-vous, Doña Isabella Oh, voilà un qui ne mérite pas les livres que j'ai commandés spécialement pour lui d'Espagne Et qui doivent arriver la semaine prochaine Quoi ? Seulement la semaine prochaine ? Je vais mourir d'ennui Don Diego Quelle très agréable surprise Auriez-vous la gentillesse de me faire visiter Los Angeles en compagnie du savent ? Qu'y a-t-il, sergent ? Rososo ! Rososo ! Aide-moi ! Vous avez vu ça ? Vite ! Vite ! Commandant ! Vous êtes responsable de la sécurité dans cette ville de garnison Et votre priorité absolue, c'est ma sécurité Zoro aurait pu m'assassiner Croyez-moi, cela ne se reproduira plus jamais, Votre Excellence Zoro nous a pris par surprise Mais l'armée ne devrait jamais être prise par surprise, soldat Alors si par malheur, Doña Vernugo n'est pas retrouvée d'ici demain Vous serez condamnés à perpétuité aux mines de sel Nous allons la retrouver, Votre Excellence Je vais engager mon réchirment tout entier dans une chasse à l'homme contre Zoro Ce bandit ne pourra pas échapper à ma lame Un ou deux, Zoro Allez, courage, Don Berdougou C'est à n'y rien comprendre Un jour, Zoro vole à mon secours Et maintenant, il enlève ma chère Isabella Elle qui est si douce et si généreuse Pourquoi ? Ah bah je veux te prendre, c'est pareil C'est très bon C'est très bon Non mais, c'est sûr maintenant C'est sûr Un fer à cheval ? On dirait qu'il est un peu tordu Le faux Zoro qui a enlevé Doña Vernugo a laissé des marques particulières dans la poussière Et il s'est dirigé vers les canyons Dès à présent, j'ordonne une grande battue pour retrouver la trace de Doña Vernugo Et de Zoro Que toutes les personnes volontaires se fassent connaître maintenant Moi aussi, je vous accompagne Moi aussi, je suis volontaire On ne sera jamais assez nombreux pour débuffer Zoro Bravo, bravo mon fils Parfait, parfait, parfait Mais où est le sergent Garcia ? À vos ordres, je suis la commandant Je vous préviens que si vous n'êtes pas en selle, d'ici deux secondes, vous serez de corvée de cuisine dès que nous serons de retour à la caserne Compris ? Qui a mangé mes pommes ? Oh Inès, tu as vu ça ? Ce nuage de poussière se dirige vers nous Regardez là-bas, il y a des cavaliers, on dirait Le nuage de poussière a disparu, il n'y a plus aucune trace des cavaliers Cernons la colline en nous séparant en quatre groupes pour élargir les recherches Déployez-vous ! Mon épaule ! Diego, arrête de te plaindre Tu vas t'en remettre, alors C'est horrible, c'est atroce, père Je ne vais pas pouvoir jouer de la guitare pendant des jours, maintenant Oh là là Je suis désolé, c'est ma faute, ton Diego Laissez-moi vous raccompagner chez vous pour me faire pardonner Non, c'est inutile, sergent Je ne veux pas priver un soldat fort et courageux comme vous de participer à la chasse à l'homme contre Zoro Fais bien attention à toi, Inès Zoro roule sûrement dans les collines, prêt à vous tomber dessus Zoro se cache par ici ? Oh ! Hé ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! C'est curieux, j'ai l'année de sensation que nous sommes suivis Oh, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous avez peur de votre ombre, sergent ? Vivement, on débusque Zoro ! Moi j'espère qu'on ne le croisera pas Zoro, vite, pied à terre ! Nous allons lui tendre une embuscade En avant, tornado ! Oh, faites mes tours, c'est un cul-de-sac Sergent, je vous signale que nous ne sommes pas à l'auberge Voulez-vous que Zoro nous repère ? Non, mais je me disais que pendant qu'il n'était pas encore dans les parages Oh, de plus d'un geste, Zoro ! En pitié ! Oh non, c'est vous, Votre Excellence ! Hein ? Quoi ? Mon Astérian ? Les mines de sel ! Vous serez condamnés aux travaux forcés dès que nous aurons terminé cette ridicule chasse à l'homme Oh ! Ah ! Le dentiste laisse tout seul Oui, patron Madame, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter Notre ami le commandant Monastério et tous les hommes qui vous recherchent sont actuellement au milieu du désert Ne restons pas une minute de plus dans cette misérable cabane Je connais un lieu plus approprié à votre rang Mon Hacienda Oui, c'est une excellente idée Zoro ne pensera jamais à venir me chercher chez vous Mais après vous... Dépêchez-vous, il ne faut pas qu'on nous aperçoive ensemble Donia Verdugo et Donne-Mala Pensa Tiens, tiens, il se dirige tout droit vers l'Hacienda de Mala Pensa Et si on organisait des retrouvailles entre Donia Isabella et tous ces braves gens qui la cherchent Qu'en penses-tu, T'en a deux ? À mon avis, vous ne trouverez pas Zoro de ce côté-là, sergent Je ne pense pas non plus, mais les ordres sont les ordres... Zoro ! Zoro ! Commandant ! Zoro ! Zoro est juste derrière nous ! Quoi ? Bonsoir, commandant ! Tomito ! Eh bien alors, messieurs, vous avez perdu le nom ou quoi ? Au galop ! Au galop, au galop, Tornado ! Regardez, là, c'est Zoro ! Plus vite, Tornado ! Il faut arriver à l'Hacienda avant qu'il nous rattrape ! Je vais rester cachée ici pendant quelques jours avant de réapparaître Une fois en ville, je dirais que c'est par miracle que j'ai réussi à échapper aux griffes de cet odieux Zoro Quel dommage pour ce pauvre commandant Monasterio, il devra démissionner de l'armée et tombera en disgrâce Du coup, le gouverneur n'aura pas d'autre choix que de nommer mon cher époux-mère pour qu'il prenne en main l'avenir de Los Angeles À toi de jouer, Tornado ! Nous le tenons cette fois ! Zoro s'est piégé lui-même en venant se cacher chez Don Rodrigo Comme c'est étrange, on raconte partout que Donia Verdugo a été enlevée par Zoro Et pourtant, vous n'avez pas vraiment l'air d'être prisonnière Vite ! Débassez-vous de lui ! Faites de bons rêves, les enfants ! Zoro ! Montrez-vous ! Vous n'attendiez pas votre mari Oh ! Mon héros ! Isabella ! Ma chère Isabella ! Mon chéri ! Si Don Malapensa n'avait pas réussi à me sauver Je serais toujours pieds et poings liés à la merci de cet affreux Zoro ! Zoro ! Tiens, tiens, c'est bizarre Je ne me souviens absolument pas de vous avoir enlevé C'est pourtant ce qu'il a fait Ce bandit l'avait enfermé dans une cabane abandonnée En garde, Zoro ! Vous allez payer pour ce crime ! En garde ? Vraiment ! Lancier ! En avant ! Seigneuresse ! Manquer ! Oh ! Oh mon nez ! Plus fort qu'à pas mal ! Poussez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Allons voir ! Ah ! Ah ! C'est pointé ! Cette fois, c'est la bonne, je le sens ! Tu ne pourras pas m'échapper ! Olé, olé ! Olé, toro, olé ! Mais où il est passé ? Je suis là, derrière vous À l'attaque ! Désolé, Bernardo Tu es serré, ton pont est bon, Frippouille Je vous vois, sergent C'est fini ? Est-ce qu'ils ont attrapé Zorro ? Oh, ton parasol ! Mon épée ! Trouvez-moi mon épée ! Oui, mon commandant ! Oh oui, taillez-le en pièces et laissez-moi avoir le plaisir de le démasquer C'est sans doute l'homme le plus vieil de toute la Californie s'il est forcé de se cacher derrière un masque Oh, ça, c'était pas gentil ! Non, non, je n'ai pas celle-là Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau en souvenir du jour où vous avez perdu face à Zorro Oh, l'épée ! Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé J'espère qu'il vous a diverti Je suis le véritable Zorro Méfiez-vous des limitations Capturez cet homme masqué, bande de cornichons Votre excellence, voici votre épée, commandant García, vous êtes sur la PC Pourquoi ? Commandant J'ai l'immense honneur de vous remettre aujourd'hui la médaille de l'ordre du Grand Condor de Sa Majesté Pour avoir sauvé Doña Verdugo et Don Malapensa des griffes du tristement célèbre Zorro Il oublie de dire qu'il a fallu une armée entière pour faire fuir Zorro Je vous remercie du fond du cœur, commandant Sans votre intervention, nous serions toujours aux mains de ce bandit Je n'ai pas encore dit mon dernier mot Mon astéro triomphe peut-être aujourd'hui Mais je vous assure que tôt ou tard, il devra quitter cette ville en rampant Oh, mon chéri Quand j'étais prisonnière de cet horrible Zorro, le seul moyen de garder espoir était de penser à toi J'ai un mal fou à me représenter ce que ça doit faire d'être enlevé par Zorro Ça a dû être terrible Je continue à trouver cette histoire très bizarre Zorro ne s'en prend pas aux femmes d'habitude Pourtant, c'est ce qui m'est arrivé, je te rappelle Franchement, plus j'y pense et plus je crois que nous avons eu affaire à une sorte d'imposteur N'importe qui aurait pu se faire passer pour Zorro dans le seul but de te kidnapper Non, imaginez, ce serait un vrai cauchemar S'il y avait plusieurs Zorro Il pourrait y en avoir un juste à côté de nous Zorro ? Où ça ? Oh non ! Garcia ! Mesdames, les rafraîchissements sont servis Le manque d'eau devient un problème pour le bétail Signorita, les bêtes souffrent, c'est la pire canicule que j'ai jamais connue L'herbe est bien trop sèche S'il ne pleut pas rapidement, on devra leur donner le fourrage qu'on garde pour l'hiver Merci Bernardo Quoi ? Très amusant Reviens ici Tichy, tu n'as pas fait ta toilette Non, non maman, il faut garder l'eau pour boire, pas pour se laver Oui, tu as raison Tichy, et c'est pour ça que quand il n'y a pas beaucoup d'eau, on se frotte avec du sable pour rester propre Regarde Tichy Est-ce que tu vas faire des incantations magiques ? Oui, je dois chanter et danser pour faire venir l'esprit de la pluie On peut t'aider ? S'il te plaît, s'il te plaît Oui, bien sûr, nous pouvons tous chanter et danser ensemble Oui Mais les esprits sont parfois très difficiles, ils n'écoutent que les enfants qui font leur toilette Oui, d'accord On va se laver vite Désolé, c'est tout ce qui reste C'est le dernier puits qui donne encore de l'eau dans tout Los Angeles Et toujours pas le moindre nuage dans le ciel, c'est une catastrophe Non On se laisse, Garcia Une fois que vous aurez enfin fini de faire les clowns, vous irez remplir la brevoire des chevaux, c'est compris ? Euh, ça ne va pas être possible, mon commandant Le tonneau est vide, il n'y a plus une seule goutte d'eau potable Il n'y a plus d'eau ! Rassemblement ! J'ai bien réfléchi à la situation Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer d'eau à la caserne Nous allons donc la détourner du puits de la place Pour y parvenir, j'ai décidé de construire un aqueduc Un aqueduc quoi ? Un aqueduc incapable, comme les romains C'est très simple, il vous suffit tout bêtement de suivre mon plan Euh, à vos ordres Ils veulent garder toute l'eau pour eux ? Mais, mais et nous alors ? L'armée de sa majesté doit avoir la priorité, sinon ce sera le chaos en Californie Commandant, il y a des femmes et des enfants, soyez charitables, ils en ont besoin eux aussi Oh mais bien sûr que j'ai pensé à eux, ainsi qu'à tous ceux qui, comme vous Padré, ont tendance à se plaindre Et si cela peut vous rassurer, sachez qu'il me reste encore quelques chambres fraîches et bien aérées En présent ! Non, mais c'est scandaleux ! Mais comment allons-nous faire ? Comme les romains, comme les romains C'est facile à dire, hein ? Bon alors toi là, tu vas être le romain à gauche, et toi tu vas être le romain à droite Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas J'ai dit, toi tu vas à gauche, et toi tu vas à droite Mais vous allez arrêter de faire les jandouilles, oui, laissez tout tomber C'est fait commandant, la construction est finie, il faudra que, 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 terminée J'ai suivi votre plan romain à la lettre, je crois que vous allez être content du résultat Sergent Garcia ! Oui ? Sauriez-vous m'expliquer pourquoi l'agduc va du puits vers l'auberge au lieu d'aller du puits vers la caserne ? Oh, commandant, j'ai, j'ai suivi ce qu'il y a sur le dessin Garcia, imbécile ! C'est pourtant simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne Exécution ! C'est simple, l'eau doit aller du puits vers la caserne Lancier, au travail ! C'est pour ça, commandant, qu'après l'échec retentissant du sergent Garcia J'ai décidé de suivre scrupuleusement les indications de votre plan La construction de votre haqueu quick est achevée Maintenant, l'eau coupe du puits vers la caserne C'est parti, non, comme on peut pas... C'est parti ! Tout ça reste ! Espèce de sombritio, vous avez lu le plan à l'envers ! Pourriez-vous cercler ces tonnelets pour demain, mon ami ? Nous en avons besoin pour apporter de l'eau à nos bêtes dans les pâturages Le problème, c'est pas de réparer des tonneaux, Don Diego C'est de trouver de l'eau ! Allez donc jeter un coup d'œil à la fontaine de la place du village Mon plan se déroule comme prévu Mais qu'est-ce que c'est que ce tuyau ? Mieux vaut tard que jamais Je crois avoir enfin découvert la seule chose que vous soyez capable de faire Chers habitants de Los Angeles J'ai l'honneur de vous présenter le premier acte de toute la Californie Mais à partir d'aujourd'hui, l'eau sera rationnée à Los Angeles Un demi-son par personne et par jour Pas une seule goutte de pluie C'est tout ? Mon Dieu ! Monasterio est une brute, il va soiffer la population Tu as raison, mais il y a un temps pour tout Et pour l'instant, il faut aller voir ça de plus près Soldat, c'est absolument fantastique ! Sa majesté serait très fière de vous Merci Don Diego Pendant que toute la Californie meurt de soif L'armée du roi gaspille de l'eau précieuse pour laver tout ce qui lui tombe sous la main Y compris les sous-vêtements de ses anciens Bravo ! Je déteste être dérangé quand je m'occupe de mes jolies fleurs À part bien entendu, lorsqu'il s'agit de la jeune femme la plus Commandant, permettez que je... Veuillez accepter cet humble témoignage de mon affection Cher, douce Inès Mes fleurs ! Je vais signaler cet horrible abus de pouvoir auprès du gouverneur C'est du détournement de biens publics Quand je pense à ce tuyau stupide et à tout le mal qu'il fait à la population Allons, allons ! La politique ne concerne pas les ravissantes señoritas telles que vous, Inès Il est l'heure de changer de costume, Bernardo On est l'heure de j'entendre desям Ne bouge pas d'ici, mon ami. J'en ai pour une minute. Alors, soldat, c'est comme ça que vous montez la garde ? Tant de pont à rien. Mon acte-duc est trop tentant. Il va forcément attirer ça. Il n'y a pas à dire, ça fait du bien. Zorro, arrêtez-le immédiatement ! Alerte ! Garde ! Zorro est là ! Allez, un beau geste, commandant. Je n'ai pas droit à mon demi-saut d'eau fraîche par jour, comme tout le monde. Alors, ça ne se laisse pas. Mais ça, le voleur tour comme toi, on les chatte en prison. Regarde ! Bon, d'accord. Dans ce cas, commençons par vous, commandant. La Zorro ! Je suis là ! Attrapez-moi ! Regarde ! Regarde ! Et admirez ça ! Unfortunately, voilà ! Oh ! Mon acte ! Oh, où avais-je la tête ? J'ai oublié de détacher mon cheval Toutes mes excuses Sois maudit C'est du bon travail, Tornado Oh, on est vraiment obligés d'y aller Il n'y a plus de problème d'eau maintenant Tout le monde a dû se servir en ville Peut-être, mais on n'est pas censé le savoir Diego, tu es bien sûr d'être venu ici la nuit dernière ? Enfin, il est terminé Il vous en aura fallu du temps Maintenant, montez la garde Toute personne qui laissera Soro approcher de l'acduc Sera de corvée de crottin pendant un mois Soldat, je vous jure solennellement Sur le drapeau de notre illustre régiment Que je ne laisserai jamais Soro détruire à nouveau Notre magnifique acacuc Ils l'ont reconstruit ? Bon, j'ai plus qu'à retourner le casser C'est vraiment pas très compliqué Ça, c'est une excellente idée Mais au fait, comment comptes-tu échapper aux soldats Qui vont te courir après ? Facile, je... Et si je faisais diversion ? Pour les attirer loin de l'acduc, t'en dis quoi ? Bon, oui, d'accord, mais c'est dangereux Alors, dès qu'ils t'auront vu, pars au galop N'essaie pas de les combattre, promis ? Quoi ? C'est mon idée ! Oh, dites-moi que je rêve Un dernier petit détail, la cape La cape, c'est vraiment très important Ça ajoute un côté dramatique Comme ça ! La cape ? T'es sérieux, là ? Suis-moi, Bernardo, on va pas y passer la nuit Hé, j'ai travaillé dur pour perfectionner mon style Alors, un peu de respect, hein ? N'est-ce pas, Tornado ? Oh, si j'avais su Je me serais plutôt engagé dans la marine Non, non, Zorro Non, pas cassé C'est méchant Pas touché, pas touche à genoux Non, pas cassé Zorro Dites-moi, sergent, vous étiez en train de rêver de moi ? Je trouve votre voix étrange Est-ce que vous avez mal à la gorge ? Non, je suis en pleine forme Et je suis revenu exprès pour démolir votre acte duc Non, pitié, seigneur Zorro On l'a déjà reconstruit deux fois aujourd'hui Tant pis pour vous Non, je crois que j'ai gagné J'ai réussi à mettre Zorro en fuite Regardez-le Allez, dites-le comme un lapin, froussin Bon, Gonzales Vous allez rester avec le sergent Garcia et ses hommes Pour protéger l'acte duc Et empêcher les gens de venir l'eau pendant mon absence Le reste du régiment est avec moi Nous allons capturer Zorro Gonzales, vous avez entendu ce que le commandant a dit Alors allez protéger le cacaduc A bon sort, sergent Oh ! Oh ! Alerte ! Alerte, on nous attaque Oh ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh ! Zorro ! Mais comment est-ce que vous avez fait pour revenir aussi vite ? Vous avez si mal à la gorge que vous ne pouvez plus parler Bon, je vous conseille de boire du thé au citron avec un peu de miel Oh ! S'il vous plaît, non, arrêtez ça tout de suite Sinon le commandant va nous obliger à le reconstruire Rache-mal, il faut pas le laisser s'enfuir En avant, capot, capot et c'est top Moi, pendant ce temps-là, je garde l'anaduc Psst, sergent, laissez-nous puiser encore un peu d'eau Contre une bonne tortilla de patatas Bon, mais très vite, hein, je ne vous ai pas vus On arrive aussi Eh bien alors, sergent, vous avez laissé les habitants reprendre de l'eau dans le puits Qu'est-ce que le commandant va en penser ? Loro, c'est le propositain Vous êtes en train d'être poursuivi par le capot à Gonzales Vous savez ce que nous allons faire ? Vous, vous allez finir votre tortilla Pendant que moi, je vais démolir votre actique Oh non, tu vas pas commencer Non, non Vous pourrez toujours le reconstruire demain quand on vous l'ordonnera Il paraît que c'est d'ici Vandal ! Aïa ! Attention, sergent Non, personne n'a le droit de toucher à mon acaduc Mais enfin, Carlos, qu'est-ce que vous avez mis dans cette tortilla ? Il faut reconnaître qu'il n'abandonne pas facilement Tant pis, je crois qu'on va être obligés d'utiliser les grands moyens À plus de l'abandonne pas facilement Quoi ? En DEUCHO ! Mais Enfin débarrassé Il est cuit maintenant Ce soir je vais avoir droit à une super promotion messieurs Répétez après moi soldat Vive le sergent Gonzales C'est un nouveau commandant Vendahérie, Zoro s'est encore échappé Debout on retourne à la caserne Nous devons à tout prix protéger la duc J'ai battu le commandant monastérieux en combat singulier Il restait des soldats sur la place du village ? Quoi seulement Garcia ? Tout le monde va encore chanter les louanges de Zoro Alors que c'est toi et moi qui auront fait le plus gros du travail Courage sergent ! Continuez ! Continuez ! Donnez bon ! Allez ! Et maintenant si vous donniez un petit coup d'épaule par ici ? J'en étais sûr ! Zoro est déjà retourné à Los Angeles pendant que vous vous tourniez les pouces ! Bande d'adécis ! J'ai pas fait des échappés ! Regardez commandant ! J'ai vaguement défendu vos tracadas tout seuls au péril de ma vie ! Grâce à moi il ne s'effondrera jamais ! Garcia ! Adios sergent ! Et merci beaucoup car sans votre aide je n'aurais jamais réussi à le détruire C'est parti ! On s'allait cinq mois de corvée de crottas ! À vos heures de mon commandant ! Quant à vous sergent Garcia ! Vous allez personnellement ramasser tout le bazar qu'il y a sur la place sans aucune aide ! C'est compris ? Ramasser tout jusqu'au dernier clou ! Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin de reconstruire le caduc encore une fois ? Oh merci mon commandant ! Merci du fond du cœur ! Que duc Garcia ! Que duc ! Enfin ! Heureusement qu'il pleut ! J'ai chanté toutes les chansons et dansé toutes les danses que je connaissais ! J'ai chanté toutes les chansons et les chansons ! J'ai chanté toutes les chansons et les chansons ! Adios ! Ma très chère Inès ! Oh ! Des fleurs ? Encore ? Oh ! Quel magnifique bouquet ! N'est-ce pas ? Figure-toi que c'est Antonio qui me l'a offert ! Il en a profité pour me demander ma main ! Et toc ! Quoi ? Le fils de Rodrigo Malapensa ? Mais tu ne vas pas accepter j'espère ! Pourquoi ? Antonio n'est pas un bandit comme son père ! Je suis désolé Sorette, tu as raison ! On ne devrait jamais juger quelqu'un à cause des crimes d'un autre ! Tu sais bien que je ne veux que ton bonheur ! Je viens d'apprendre une excellente nouvelle ! Inès de la Vega va bientôt épouser mon fils Antonio ! Ce qui veut dire que le ranch de Don Alejandro de la Vega appartiendra bientôt au Malapensa ! Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ça ne me coûtera pas un seul peso ! Sauf que vous oubliez Don Diego, patron ! Rien de plus simple ! Il suffit que Don Diego de la Vega disparaisse pour qu'Inès hérite de tout, étant donné que Don Alejandro n'a pas d'autre enfant ! Euh... Quoi ? Si Inès est la seule à hériter du ranch, son époux, qui sera mon propre fils Antonio, en hériteras automatiquement lui aussi ! Oui, oui, d'accord, ça y est, j'ai compris ! Père, que voulez-vous dire par faire disparaître Don Diego ? Hein ? Hein ? Quoi ? J'ai involontairement entendu tout ce que vous avez dit, père ! Rien de plus simple, il suffit que Don Diego disparaisse ! Ha ha ! Mais non, j'ai jamais dit ça ! J'ai envisagé d'engager un orchestre de musiciens pour jouer du frandango à ta cérémonie de mariage ! Avec toutes ces vaches qui vont et viennent dehors, c'est dur de comprendre quoi que ce soit ! Concentre-toi sur l'objectif ! Pense à Inès ! Et ne l'isigne pas sur les cadeaux, surtout, hein ! Les femmes adorent ça ! Ha 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 ! Qui est-ce qui m'a fichu un fils aussi fleur bleue ? Son honnêteté lui jouera des tours ! Allez, il n'y a pas de temps à perdre, mettez-vous au travail ! Et plus vite que ça ! On vient d'apporter sushi pour la signorita Inès ! C'est de la part d'Antonio Malapensa ! Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est gigantesque ! Je crois que ton soupirant essaie de t'impressionner et on dirait que ça marche ! La ressemblance est assez réussie ! Mais où vais-je accrocher ce truc ? Je pense que tu devrais envisager de construire une autre hacienda pour entasser tous les magnifiques cadeaux qu'il te fait ! Au lieu de te moquer de la façon dont Antonio fait la cour à ta sœur, je trouve que tu devrais t'en inspirer si tu espères épouser ta chère Carmen ! Et toc ! Ah ! Don Diego, ça tombe bien, c'est vous que je venais voir ! Je voulais vous inviter à visiter un terrain avec moi ! Oui, eh bien, à vrai dire... Il s'agit d'une petite surprise que je veux faire à Inès et Antonio ! J'ai entendu dire que la parcelle de terre qui est près des Cagnons possède une source ! Alors... Oui, mais... Allez, Don Diego, venez avec moi ! Cela nous donnera l'occasion de faire un peu plus ample connaissance ! Après tout, nous allons former une grande et belle famille d'ici très peu de temps, d'après ce que j'ai compris ! Bon, si c'est un cadeau de mariage, je vois mal comment je pourrais refuser ! Oh là là ! Mais c'est drôlement haut ! Mais ça dépend, c'est seulement haut vu d'ici ! Parce que si tu te trouvais en bas, ça te semblerait pas haut du tout ! Oh ! Et du coup, si on tendait un piège à cet endroit-là, hein ? Oh ! Eh, mais ça va pas ! Eh, ben quoi ? Fallait bien tester l'emplacement, non ? C'est bon, t'as les branches ? Oui. Et voilà ! Il n'y verra que du feu ! Dès que ce grand nigot de Diego mettra le pied là-dessus, il dégringolera tout au fond du canyon ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, attention ! Ils arrivent ! Vous êtes sûr que nous sommes au bon endroit ? Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une source par ici ! Allez donc voir de ce côté, mon cher Diego, pendant que je jette un coup d'œil de l'autre ! Ah ! Notre plan a fonctionné. Oh, le pauvre malheureux. Quel faim tragique. C'est d'une tristesse. Ça suffit. Allez plutôt rattraper son cheval, bande d'idiot. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à prendre mon courage à deux mains pour annoncer la terrible nouvelle à sa famille. Oh, ma tête. Eh bien, décidément, c'est pas mon jour. Dépêchez-vous, les gars. Déchirez mes vêtements. Pas question, on ne peut pas faire ça, patron. Ils sont beaucoup trop jolis. Tu vas le faire, je t'en donne l'ordre, triple en douille. Non, non, non. Je ne pourrais jamais me le pardonner si je faisais quelque chose aussi affreux. C'est ça. C'est ça. Oh, ma tête. C'est terrible. Mais père, que vous est-il arrivé ? J'étais avec... Avec Don Diego et... Nous avons été pris dans un éboulement. Comment ? Diego ? Mais où est-il maintenant ? J'en ai aucune idée. Je cherchais partout. J'ai bien peur que le pire ne lui soit arrivé. Il ne peut pas avoir disparu comme ça. Je pars à sa recherche avec Bernardo. Dans ce cas, je viens avec vous. Nous le retrouverons. Je te promets que nous le retrouverons. Maria, préparez-nous de l'eau et des vivres à emporter pendant que je vais chercher une carte des environs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avez-vous fait quelque chose à Diego ? Non, enfin, bien sûr que non. Pour qui est-ce que tu me prends ? Pour une espèce de monstre ou quoi ? Non, mais je... Évidemment que vous ne lui feriez aucun mal. Vous et moi allons participer aux recherches avec les autres. J'espère que nous le retrouverons. Oh, ma pauvre tête ! Je viens d'apprendre l'horrible nouvelle. Est-ce que je peux me joindre aux recherches, moi aussi ? Bien sûr, Carmen. Suivez-moi, c'est là-haut. Il faut absolument que je me sorte de là. Bernardo ne l'a pas trouvé. Il est tard. Entrons à la maison. Nous reprendrons les recherches demain matin. Nous avons fouillé cette partie du canyon. Il ne nous reste plus qu'à chercher de ce côté-là. Oh, enfin. Jetons un coup d'œil par ici. Avez-vous trouvé quelque chose ? Euh, non. Non, non. Il n'y a absolument rien. Bon, mais retournons chez vous, Inès. Il se fait tard. Antonio, malheureusement, le cheval de Bernardo a un petit problème. Il nous rejoindra tout à l'heure à la sienne d'art. Il y a quelqu'un là-haut. Hé, vous, là, aidez-moi à remonter ! Il est trop loin, il ne peut pas m'entendre. Je dois trouver la force de grimper tout seul. J'y suis presque. Bernardo ! Bernardo ! Te voilà. Pendant une fraction de seconde, je crois que tu étais devenu sourd pour de bon. Merci, Bernardo. Vous m'avez caché la vérité. Vous vous êtes arrangé pour tendre un piège à tant que Diego. Je sais que vous m'avez menti. Tout ce qui vous intéresse, c'est le ranch des De La Vega. Vous vous moquez éperdument des sentiments que j'ai pour Inès. Alors, si c'est comme ça, je préfère encore renoncer à ce mariage immédiatement. Je te défends de me parler sur ce ton. Sinon, je n'hésiterai pas à t'envoyer au fin fond des jungles du Mexique. Loin, très loin de ta chère Inès. Vous n'oseriez pas. Ce qui est fait, est fait. Et je suis ton père. Alors, si je vais en prison, tu peux dire adieu à la belle vie pour toujours. Inutile de vous inquiéter, je ne vous le dénoncerai pas. Mais en revanche, je vous interdis de toucher un seul cheveu des De La Vega. Ai-je été assez clair ? Eh bien, me voilà rassurée. Tu as eu vite fait de te remettre de tes émotions. Si tu savais. J'en ris maintenant, mais j'ai bien cru que je n'arriverais jamais à sortir de ce maudit canyon. Oui, oui. Toi aussi, tu m'as manqué, tu sais. J'ai eu le temps de réfléchir quand j'étais coincé dans cette crevasse. Je soupçonne Malapensa d'avoir voulu se débarrasser de moi pour que tu hérites toute seule du ranch des De La Vega. Non, non, ce n'est pas possible. Antonio est amoureux de moi, je le sais. Son père n'aurait jamais osé nous faire tant de mal. Peut-être qu'Antonio n'était pas au courant de ses projets. Cette fois, Malapensa mérite d'aller en prison pour ce qu'il a fait. Toutes les preuves ont été effacées. Il va encore s'en sortir. Mais si Malapensa s'en est pris à toi, c'est qu'il a probablement l'intention d'éliminer père aussi. C'est pour ça que je ne suis pas retourné tout de suite à l'hacienda. J'ai encore quelque chose à faire avant de réapparaître. Alejandro, mon vieil ami, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous remercie. Sergent, désolé, ce repas n'est pas pour vous. Quoi ? Oh, mais non, je suis si triste que j'en ai complètement perdu l'appétit. Je ne peux pas me résoudre à croire que je ne reverrai plus jamais Diego. Ne perds pas espoir, Carmen. Diego va... Écoute, je suis sûre qu'on finira par le retrouver... quelque part. Je suis sûre qu'on finira. Moi, si j'étais vous, je couperais à l'épée. Oui, ça, c'est une bonne idée. C'est ça ! Ce n'est pas ça que vous cherchez, par hasard. Bouh ! J'ai une petite question à vous poser à tous les deux, messieurs. En dehors de ce pauvre Don Diego, qui d'autre est-ce que Malapensa a l'intention d'éliminer ? Personne, patron. Je vais te dire, Seigneur Zorro. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites ? Pas même Don Alejandro ? Non, 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 non. C'était seulement Don Diego, promis. Merci pour ces éclaircissements, Seigneures. Je vous laisse dans votre cage à poules. Ah, 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 ah ! Alors, voyons voir. Nous avons donc deux superbes fauteuils renaissances espagnols, une table d'attente de la même période, deux magnifiques tableaux de maîtres. Ah, commandant ! Qu'est-ce qui vous amène par ici ? J'établis un inventaire complet de la résidence des De La Vega pour le service des impôts. Il est clair qu'avec la malencontreuse disparition de Don Diego, la seigneurita Inès va bientôt avoir la chance d'hériter d'une fortune extrêmement allégente. Don Alejandro est prêt à vous recevoir, Seigneuresse. Ya ! Oh, mon cher ami, croyez bien que je partage pleinement votre peine. Et d'ailleurs, je me disais en chemin que si nos deux grandes familles étaient liées par les liens sacrés du mariage, ça vous aiderait certainement à surmonter cette douloureuse épreuve. Vous mariez avec cet homme-là ? Il n'y a que moi qui puisse épouser la seigneurita Inès. Passez ta baisselle ! Veuillez m'accorder la permission de vous demander officiellement sa main, Don Alejandro. Puisque votre fils n'est plus à présent parmi nous, c'est moi qui protégerai toute votre famille. C'est totalement hors de question ! La ravie centignaise est déjà promise à mon fils Antonio. Et justement, le voici. Mon petit n'est-il pas plus riche, jeune, bien portant et nettement plus séduisant que ce commandant monastério ? Maintenant, ça suffit ! Vous n'êtes pas au marché aux bestiaux ! Il n'y a que moi ici qui ai le droit de décider qui j'épouserai. Féchez le camp ! Tout le monde dehors ! Disparaissez Oust ! Il va y avoir un mariage ? Est-ce que je suis invité ? A moins que la seigneurita n'ait pas vraiment envie de se marier tout de suite. Don Alejandro, permettez-moi de vous présenter mes respects et mon soutien en ces moments difficiles. Maudit Zoro ! Comment oses-tu te montrer en cette demeure ? En garde ! Moi, je veux bien, mais je vais encore être obligé de vous battre. En garde ! En garde ! En garde ! Pardon de piétiner une si belle table, c'est évident. Le balai ! Il est interdit de se battre dans cette maison ! Mais, mais, qu'est-ce qui se passe ici ? En vous souhaitant une bonne journée, sergent. Nous revoici, commandant. Oh, garde ! Oh, un nouvel adversaire ! Je vous avais dit que je donne pas tout ça, ma sœur tauterie ! Qu'avons-nous ici ? Deux superbes fauteuils renaissance espagnols, une table datant de la même période. Dites-moi, n'est-ce pas votre écriture, commandant ? Mon calvin ! À moins que... ce calvin ne soit le vôtre, donne Rodrigo. Je ne vous laisserai pas insulter impunément mon père, Zorro. Deux magnifiques tableaux de maîtres, plusieurs ouvrages de collection. Inès, je ne m'intéresse pas le moins du monde à cette liste. Tout ce que je veux, c'est vous épouser. Oui, et bien moi, je n'en ai plus du tout envie. Et vous savez pertinemment pourquoi Antonio Malapensa. Et vous, commandant ? Qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire que j'accepterais de vous épouser ? Non ! Épargnez-le ! Hein ? Même pas un petit Zed sur son pantalon ? Oh, arrêtez, s'il vous plaît. Je déteste ça quand les amoureux se disputent. Je trouve ça trop triste. Oh, pardonnez-moi, sergent. J'ai bien failli vous oublier. Adios, seigneuresse. Et souvenez-vous, messieurs, vous n'êtes pas les bienvenus dans cette hacienda. Caporal. Don Diego et Vivo ! Et c'est moi tout seul qui ai réussi à le retrouver. Mais il marchait le long du chemin. Oh, Diego, tu es blessé. Non, rassure-toi, c'est juste une petite foulure. Rien de bien dramatique. Diego, c'est toi. Quelle joie de te retrouver. Don Diego en vie ! Merveilleuse nouvelle ! Vous n'allez sans doute pas vouloir me croire, mais je suis tout simplement tombé de cheval dans le canyon. C'était un accident stupide et c'est entièrement ma faute. Oh, mon cher Diego, je suis absolument ravi que vous ayez pu rentrer sain et sauf. En route, Antonio. Laissons cette famille savourer ses retrouvailles. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada